Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Aurélie, votre professeur de mathématiques. Dans cet exercice, nous allons voir comment calculer les angles dans un triangle isocèle. Alors, on vous donne RST, qui est un triangle isocèle. Et on vous demande de trouver tous les triangles isocèles possibles, avec RST égale 52 degrés. Alors, on va analyser le problème, on fait à main de vue un triangle, RST. Donc ici, on a la mesure de l'angle 52 degrés, on la connaît. Donc la première possibilité, si c'est un triangle isocèle, ça veut dire qu'il a deux angles égaux. Donc, première possibilité, celui-là, il fait 52 degrés. Et on va devoir trouver la mesure de cet angle-là. Deuxième possibilité, c'est celui-là qui fait 52. Et à ce moment-là, on va essayer de chercher celui-là, la mesure de cet angle-là. Et la dernière possibilité, c'est que les deux angles en bleu sont égaux, et on va chercher combien ils mesurent. Alors, première possibilité, on trace notre triangle. Donc, RST, il fait 52 degrés, comme dans l'énoncé, et on va chercher ces deux angles verts qui sont égaux. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc, on va calculer 180 moins 52 égale à 128. Les deux angles sont égaux, donc on divise 128 par 2. C'est égal à 64 degrés. Donc, le premier triangle qu'on a trouvé, c'est un triangle isocèle avec deux angles à 64 degrés et un angle à 52 degrés. Pour la deuxième possibilité, donc on a toujours notre triangle avec toujours RST, 52 degrés. Et là, on dit donc RTS égale RST. Donc, RTS, il fait 52 degrés. et on cherche celui-là. Donc, pour le trouver, on se souvient que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. On va faire 180 moins 2 fois 52. Donc, 180 moins 104. Et on trouve 76 degrés. Donc, l'angle RSRT ou TRS, c'est le même, il est égal à 76 degrés. Donc, c'est la deuxième possibilité, un triangle isocèle avec deux angles à 52 degrés et un angle à 76 degrés. La dernière possibilité, donc, c'est toujours notre RST, 52. Et cette fois, c'est SRT qui fait 52. Donc, on a fait le calcul tout à l'heure, ça va faire 76, mais il va être placé, cet angle à 76 degrés, sur le sommet T. Donc, c'est notre troisième triangle possible. Dans cet exercice, nous venons de voir comment calculer des angles dans un triangle isocèle. Pour plus d'exercices, rendez-vous sur DigiSchool.